Alors, bon matin à tous, pour ceux qui sont au Québec. Alors, bienvenue à cette deuxième journée de la quatrième édition de la semaine de la formation à distance, qui est organisée par Fadio en collaboration avec plusieurs partenaires acteurs de la FAD. Et ce matin, on a le plaisir d'accueillir avec nous Mme Maryse Lassonde et Nathalie Forgette-Dubois du Conseil supérieur en éducation. Et l'atelier qui suivra sera finalement un atelier qui viendra exposer le rapport en tant que tel. Et ensuite de ça, on va avoir six lecteurs critiques qui sont des acteurs du système éducatif qui viendra critiquer chacun des chapitres un à la suite de l'autre. Et on aura une période de questions à la fin, à la toute fin de l'atelier. Donc, ce que je veux vous préciser aussi, c'est qu'on vous propose d'utiliser le module questions-réponses, peut-être plus au fur et à mesure, puis vers la fin, on gardera une certaine période pour répondre aux questions des participants. Donc, on vous suggère davantage d'utiliser le module questions-réponses que le clavarnage. Donc, bon atelier à tous. Je vais laisser la parole à Mme Lassonde. Parfait, bonjour. Alors, je suis Mme Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation. Je suis accompagnée de Mme Nadine Forger-Dubois, qui est l'étagente de recherche et de transfert au Conseil. Donc, on va se partager la présentation. Donc, tout de suite, et au cours de cette présentation, on va vous présenter notre dernier rapport sur l'état et les besoins de l'éducation, qu'on va appeler maintenant Rebeu, donc, et notre dernier rapport, donc, s'appelait Éduquer au numérique. Alors, voilà. Donc, on m'a dit d'ouvrir ma caméra, mais ma caméra est ouverte. Donc, euh... Mme Lassonde? Oui? Oui, c'est parce que c'est à cause qu'on utilise votre micro de... un autre micro, donc, c'est... même si votre caméra est ouverte, on ne vous voit pas en ce moment, mais on va régler la situation. Je vais essayer avec le mode affichage galerie. OK. Puis, c'est parce que sinon, c'est vrai qu'on voit juste la personne qui parle. Ah, je comprends. Oui, c'est ça. Je veux juste voir, là, peut-être que les lecteurs critiques pourraient fermer leur caméra. On va juste voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que, de cette façon-là, oui, si les lecteurs critiques pouvaient fermer leur caméra, on va voir, là, Mme Lassonde, je vais fermer la mienne aussi. Donc, on va voir toutes les deux. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Parfait. Et vous me voyez aussi? C'est bon, oui. Parfait. Bon, alors, on va passer tout de suite à la deuxième diapo. Oui, alors, laissez-moi brièvement vous parler un petit peu de ce qui est... Le Conseil supérieur de l'éducation. Donc, le Conseil est formé d'une table de 22 membres qui sont nommées par le gouvernement du Québec. Ces 22 membres représentent toutes les personnes, tous les acteurs de l'éducation. Alors, on a, par exemple, un ancien recteur d'université. On a une directrice de cégep. On a aussi un enseignant primaire, un parent, une représentation autochtone. Donc, on a vraiment beaucoup d'acteurs autour de la table. Et le Conseil travaille de pair aussi. Ce sont donc 22 membres bénévoles. Mais il travaille aussi avec une centaine d'autres membres bénévoles grâce à des comités et des commissions. Alors, aujourd'hui, évidemment, on va vous présenter le rapport qui a été fait par un comité spécial qui s'appelle le comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation, le CREBEU. Mais on a aussi des commissions qui touchent tous les ordres d'enseignement et tous les secteurs aussi de l'enseignement. Puis, tout ce travail-là, évidemment, est appuyé par la permanence. On a 34 employés, en fait, à temps plein qui assistent dans tous nos travaux. Prochaine diapo. Oui, alors, la façon dont on travaille, les rapports qu'on produit, les avis qu'on produit ne pourraient pas être faits par un chercheur ou une chercheuse universitaire, en fait, parce que c'est vraiment une co-construction des savoirs. Bien sûr, on se base sur les savoirs savants, en le sens où on fait une recension d'écrit, on fait des études scientifiques, on consulte des experts et on fait aussi des analyses statistiques. Mais on a aussi, on se base également sur les savoirs d'expérience des membres de nos instances et aussi sur les consultations de terrain, donc pour aller vérifier ce qu'on offre comme aspect théorique, finalement. Et on a aussi les délibérations démocratiques parce que les avis du Conseil doivent être produits de façon consensuelle. Alors, on arrive à les délibérations qui nous permettent, donc, de produire ces avis-là. Prochaine. Alors, comment ça fonctionne, finalement? C'est qu'on a trois, on a, encore une fois, on a le Conseil lui-même et on a des instances. Donc, le Conseil va mandater ces instances comme le comité, le CREBE ou les commissions ou son comité intérieur de la relève étudiants. Les instances vont s'approprier le thème, vont témoigner de leur expérience, vont venir enrichir les propos et vont valider aussi les écrits qui leur sont proposés par la permanence. Parce qu'en gros, la permanence, c'est elle qui fait tout. C'est-à-dire, elle soutient à la fois le Conseil et les instances, mais elle réalise des recherches, elle intègre les commentaires des instances et du Conseil. C'est à la permanence qu'on rédige les avis et qu'on accompagne, évidemment, les membres de la permanence. C'est la permanence aussi qui fait la diffusion de ces avis. Prochaine. Oui, alors, en ce qui concerne le rapport qu'on vous présente aujourd'hui, sachez que le comité était formé de 14 personnes, le comité qu'on appelle le CREBE, le Comité sur le rapport sur l'État, les besoins et l'éducation. On a eu la chance d'avoir comme présidente Jacqueline Dubé, qui venait de prendre sa retraite comme PDG du CIFRIO, qui est un centre de transfert et d'innovation pour les organisations et qui est spécialisé dans la technologie d'information et de la communication. Et vous voyez donc que les membres de ce comité représentaient tous les secteurs et tous les ordres d'enseignement aussi. Alors, plusieurs personnes, donc professeurs Télique, membres du Récit également, Cégep, université, enseignement primaire, donc tout, vraiment une représentation de la société civile, c'est ce qui caractérise le fonctionnement du collègue, du conseil. Prochaine. Alors, évidemment, les travaux qu'on a faits, bon, se sont basés sur, un petit moment, j'arrive pas à voir très bien tous les diapos, mais les travaux se sont faits à partir de plusieurs rencontres. On a eu plus de 40 experts et experts qui ont été entendus par le comité ou rencontrés par l'équipe professionnelle. Près de 70 heures de réunion, de délibération qui ont été appuyés sur des travaux d'études de recherche qui ont été faits, vraiment produits par la permanence. On a consulté aussi les cinq commissions du conseil, donc 75 personnes qui représentent tous les secteurs d'enseignement pour valider nos écrits, finalement, ou notre pensée. 18 mois de travaux, donc la prochaine. Alors, voilà, la permanence a produit, justement, pour enrichir ces travaux-là, elle a produit beaucoup de documents, dont six études et recherches que vous pouvez retrouver sur notre site, mais qui sont aussi mises en hyperlien dans notre rapport. Alors, vous avez plusieurs de ces études et recherches qui ont été, en fait, écrites par Nadine Forgette-Dubois, donc, par exemple, la formation en distance, le discours sur le dans l'écran, le numérique comme une culture vraiment très genrée. Alors, tout ça, finalement, ça a été produit dans le cadre de nos travaux, en plus du rapport que vous avez pu analyser. La prochaine. Alors, il y a déjà 20 ans, on avait produit un premier rapport, un premier rebut sur les nouvelles technologies. On concluait à l'époque que leur utilisation pouvait favoriser les changements souhaités en éducation et les orientations qu'on avait formulées à ce moment-là sont toujours d'actualité. On demandait, d'une part, des orientations ministérielles claires. On demandait le développement de contenu multimédiaire en lien avec les curriculums et les programmes d'études québécois. On demandait aussi des ajustements à la formation, au perfectionnement du personnel enseignant. Donc, c'est toujours d'actualité, finalement, même 20 ans plus tard, mais avec l'omniprésence de l'Internet, il y a de nouveaux enjeux qui sont apparus, dont des préoccupations éthiques. Alors, on s'est dit, il ne suffit plus d'enseigner par le numérique, il faut dorénavant éduquer au numérique. Et donc, ça, c'est le titre de notre rapport et on a une petite vidéo qui vous illustre un peu le contenu. Alors, on va vous la démarrer. Oups. On revient, donc. Oui. Éduquer au numérique, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on n'entend pas le son, hein? D'abord, une littératie a été... On entend très bien. On entend, OK. Très bien. On va le repartir. C'est aussi un ensemble d'outils et de ressources à maîtriser. Il y a également des valeurs à considérer. C'est aussi un certain nombre de risques à réduire. C'est enfin un ensemble de bénéfices à cultiver. C'est aussi un ensemble d'outils et de ressources à maîtriser. Alors, voilà. On va repasser rapidement sur tous les domaines qui ont été brièvement mentionnés dans notre petite vidéo. Éduquer au numérique, c'est d'abord des compétences à développer, à la fois pour les élèves et les étudiants et pour les enseignants, les curriculum et les pratiques d'enseignement. Pour ce qui est des élèves, il faut d'abord se préparer à apprendre tout au long de la vie, y compris par l'apprentissage à distance. C'est important de comprendre les algorithmes et les effets qu'ils ont sur nos recherches et les contenus que l'on trouve en ligne. Dans la même lignée, il faut développer sa pensée critique pour justement savoir appréhender tous ces contenus qui s'offrent à nous. Et de façon générale, devenir un bon citoyen numérique. Savoir aussi se protéger dans l'univers numérique, protéger ses données et éventuellement interagir avec l'appareil de l'État. Au niveau des curriculum et des pratiques d'enseignement, ce sera important d'intégrer des outils numériques pour atteindre des objectifs d'apprentissage et non pour servir avec des outils numériques des pratiques pédagogiques traditionnelles. Ça peut se faire en enseignant la littératie numérique à travers les disciplines. Et enfin, c'est très important d'évaluer la littératie numérique, tant pour soutenir les apprentissages que pour s'assurer qu'elle soit enseignée. Éduquer au numérique, c'est aussi des outils et des ressources à maîtriser. Pour les élèves, les étudiants, ce sera important de gagner en autonomie avec des outils numériques courants, par exemple les fameux logiciels d'assistance à la rédaction. Écrire avec et sans eux sont deux compétences différentes et les deux sont importantes et les deux devraient être enseignées et évaluées. Les étudiants auraient intérêt à reconnaître, exploiter les ressources libres et peut-être faire la réflexion sur les droits d'auteur qu'elles entraînent. Et au final, on parle de l'importance de, par l'éducation, de dépasser le rapport de consommation qu'on établit spontanément avec le numérique pour devenir plutôt des citoyens et qui font un usage éclairé du numérique. Au niveau des curriculums et des pratiques d'enseignement, les enseignants devront disposer d'un choix de ressources numériques qui sont appropriées pour leurs objectifs pédagogiques. Au niveau universitaire particulièrement, ce serait important de valoriser aussi la conception de ressources libres parce que pour les étudiants universitaires, notamment, les manuels commerciaux sont un lourd fardeau financier. Et dans le même esprit, on en viendra à collaborer avec les bibliothèques qui ne sont plus au 21e siècle des temples du silence, mais de véritables carrefours d'apprentissage. Le numérique, c'est aussi des valeurs et c'est très important de considérer cet aspect-là parce que ça permet de mieux comprendre c'est quoi les défis de l'intégration du numérique en éducation. On remarque souvent qu'il n'y a pas beaucoup de nuances entre des positions très technophiles ou très technophobe. Et à vrai dire, c'est important parce que ces positions-là vont influencer les stratégies de déploiement du numérique, mais aussi leur appropriation par le personnel enseignant. On nous rapporte que pour plusieurs enseignants, les technologies, c'est encore vu un peu comme compliqué, ça prend du temps, c'est superflu, c'est menaçant, c'est peut-être même néfaste aux apprentissages. Mais surtout, innover, utiliser les technologies, ce n'est pas une finalité en soi pour les enseignants. Alors que du côté du plan d'action numérique du Québec et des discours publics un peu partout dans le monde, les discours sont très centrés sur l'efficacité, la valeur ajoutée du numérique et l'innovation. Alors notre analyse montre un certain décalage entre les positions, par exemple, du plan d'action numérique et les valeurs qu'ils sous-tendent et les valeurs des enseignants. Et ce sera très difficile de gagner l'adhésion des enseignants si on ne tient pas compte de leurs valeurs. Mentionnons aussi les questions d'éthique de l'utilisation des technologies. Essentiellement, les étudiants doivent avoir la possibilité de développer leur littératie numérique, qui est plus que des savoir-faire technologiques, c'est aussi des compétences comportementales et socio-émotionnelles. Le numérique vient avec des risques, notamment d'aggraver les inégalités sociales, parce que les inégalités numériques en découlent directement. On parle des inégalités, oui, dans l'accès aux technologies, mais peut-être surtout dans les inégalités d'usage, parce que tout le monde n'a pas les mêmes opportunités d'apprendre à utiliser de façon efficace et sécuritaire le numérique. Mentionnons aussi que le numérique n'est pas une culture très inclusive, particulièrement pour les filles. Les filles ne sont pas socialisées de la même façon que les garçons dans l'univers numérique et il en résulte actuellement que les filles ne sont pas représentées parmi les personnes qui donnent la forme et la couleur de l'univers numérique tel qu'on le connaît. Alors, elles ne s'y reconnaissent pas, elles ne s'y projettent pas et elles n'y vont pas. Le numérique est aussi une industrie malheureusement très polluante et qui dépend de l'exploitation de populations pauvres pour fabriquer des appareils qui ne sont pas durables. Et à un niveau personnel, le numérique peut entraîner des usages malsains et c'est un enjeu d'éducation aux bonnes habitudes de vie. Enfin, le numérique, c'est des avantages à cultiver indéniablement. On ne peut plus faire abstraction du numérique dans l'éducation au 21e siècle. Je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. On a vu particulièrement dans la dernière année les possibilités accrues de formation continue, de formation à distance. On a vu sa flexibilité, particulièrement en situation de crise. Et aussi, il ne faut pas oublier que le numérique peut rendre plus accessible l'éducation pour les élèves qui ont des besoins particuliers en créant des outils qui répondent à leurs besoins. Et enfin, dans un avenir proche, on peut espérer que grâce à l'intelligence artificielle, on verra une personnalisation des apprentissages au rythme des élèves et des parcours éducatifs selon les visées éducatives de chacun. Alors, c'est à mon tour de reprendre. Le conseil a formulé trois orientations pour réussir l'éducation numérique. Premièrement, les conditions matérielles administratives, l'alignement curriculum-apprentissage-évaluation et formation du personnel enseignant. Alors, la prochaine première orientation, ça consiste à mettre en place les conditions administratives et matérielles nécessaires à une utilisation fluide des outils numériques. Donc, il faut d'abord répondre aux besoins de base dans les classes et les écoles quant à la vitesse de bande passante, la capacité du système électrique, avoir une prise, ça compte. Quant à la quantité d'appareils disponibles et leur fiabilité, il faut également tenir une réflexion collective afin de développer une vision de la place du numérique en éducation qui soit partagée par toutes les parties prenantes. Et on pense vraiment que la révision des documents institutionnels comme les plans de réussite, le projet éducatif peut être une occasion de faire cet exercice de réflexion. Il est aussi important d'adopter une perspective systémique pour que les responsabilités n'incomment pas seulement au personnel enseignant. C'est vraiment tout le système qui doit s'impliquer. Les services informatiques, on doit le rappeler, se préoccupent prioritairement de la sécurité. C'est sûr que c'est essentiel, mais il ne faudrait pas perdre de vue les besoins de la pédagogie qui sont la raison d'être des établissements d'enseignement. Donc, on demande une collaboration entre les deux services qui permettraient de mieux répondre aux besoins des uns et des autres. La deuxième orientation consiste à favoriser un meilleur alignement du curriculum, des apprentissages et de leur évaluation. Donc, on recommande d'enchasser dans les programmes le caractère essentiel de la compétence numérique. Il faut aussi définir les balises des compétences à maîtriser pour aborder l'étape suivante. Viser pour l'enseignement obligatoire un profil de sortie qui correspond à celui d'une personne outillée pour apprendre tout au long de la vie. Et enfin, évaluer la compétence numérique en contexte authentique à travers son usage dans différentes disciplines scolaires, mais aussi en utilisant des outils d'usage courant, comme le téléphone cellulaire, par exemple. Et puis, la dernière orientation, c'est que, on s'est dit, il y a lieu d'actualiser les programmes de formation à l'enseignement et de répondre aux besoins de formation continue et d'accompagnement du personnel enseignant. Il faut donc repenser l'enseignement comme une tâche collaborative, dont la responsabilité incombe à une équipe. Les programmes de formation à l'enseignement devraient eux-mêmes être des modèles d'intégration des technologies numériques à des fins éducatives. On parle donc travail à faire au niveau des universités. Toutes les disciplines sont concernées, sont transformées par le numérique, elles requièrent l'usage d'outils numériques ou contribuent au développement de la dimension de la compétence numérique, par exemple, l'esprit critique. Avant d'innover avec le numérique, une grande partie du personnel enseignant a besoin de développer son sentiment de compétence. Il faut lui offrir de la formation continue, du soutien, de l'accompagnement et la possibilité de participer à des communautés d'apprentissage. Ce qu'on a pu voir, c'est que l'accompagnement personnalisé dans la durée est plus efficace que les formations collectives ponctuelles. Alors ça, c'est aussi très important. Enfin, pour conclure, on se dit que pour gagner l'adhésion des parties prenantes, il faut tenir compte des valeurs, on en a parlé tout à l'heure, et favoriser une réflexion collective afin de développer une vision de la place du numérique au sein des établissements. Il faut également répondre aux besoins du milieu. On pense aux conditions de travail, la formation continue, l'équipement. Il y a lieu d'inscrire les dimensions de la compétence numérique dans le programme de formation d'école québécoise. Puis enfin, les élèves et la population étudiante doivent pouvoir utiliser le numérique couramment et normalement, non seulement pour développer des compétences en situation d'apprentissage, mais aussi pour en faire la démonstration en situation d'évaluation. Ce qu'on n'évalue pas, n'est pas nécessairement appris. Voilà. Donc, vous pouvez trouver le rapport sur notre site et accompagner les six études de recherche qui ont été publiées au cours de ces travaux. Merci. Merci beaucoup, Mme Lassonde, pour cette présentation. Mme Forger-Dubois aussi, merci de votre contribution. Nous avons demandé à des membres de l'équipe de FADIO de procéder à la lecture critique de chacun des chapitres, des six chapitres. Donc, pour débuter, on demanderait à Mme Séverine Parent d'ouvrir son micro et sa caméra. Mme Parent est professeure en technologie éducative et littératie numérique au département des sciences de l'éducation de Lucar, campus Lévis. Donc, Séverine, à toi la parole. Merci, Martin. Merci pour la présentation. Donc, j'ai cinq minutes top chrono. Je remercie d'abord le réseau FADIO pour l'invitation à commenter une section du rapport. Ce n'était pas une mince tâche, mais ce fut un bonheur de relire le rapport. C'est d'ailleurs un de mes préférés du conseil avec le rapport sur l'évaluation parue en 2018 et celui sur l'engagement des collégiens paru en 2008. Ce rapport est en quelque sorte, vous l'avez dit, la suite du rapport paru en 2000 dans lequel on parlait de technologie. On parle maintenant de numérique. Cette intégration des technologies nous préoccupait donc il y a 20 ans et force est de constater que ça nous préoccupe encore. L'urgence de rendre actuelle l'éducation demeure, vous l'avez bien démontré. Je ne dis pas que des progrès n'ont pas été faits, loin de là. C'est peut-être une course contre la monde que les acteurs de l'éducation peinent à gagner. Les technologies évoluent vite, l'école un peu moins. Des groupes et des organisations ont travaillé fort dans les dernières années pour que l'école ne prenne pas trop de retard sur son temps. Notons par exemple l'excellent travail de FADIO, des réptiques, des récits, celui de ProcWeb et de l'école branchés qui méritent d'être soulignés. Le rapport le dit d'entrée de jeu, ce n'est plus une question de préférence individuelle. J'ose proposer qu'on a trop longtemps laissé le choix à l'école d'arriver ou pas au 21e siècle. La pandémie a ouvert une fenêtre sur un monde insoupçonné. L'apprentissage à distance du prix scolaire à l'université. Pensez-y, c'est disruptif. En éducation, tout le monde, même ceux qui jusqu'ici n'avaient pas utilisé les technologies, ont dû exploiter les outils et les ressources numériques pour assurer une certaine continuité pédagogique ou éducative. Les cours en ligne, la FAD, les cours commodos. Ce n'est pas nécessairement une panacée. On a beaucoup décrié l'école virtuelle sur différentes tribunes, beaucoup plus que l'école traditionnelle d'ailleurs, qui semble être protégée d'une certaine immunité. Bref, la FAD, dans toutes ses modalités, a fait son entrée à l'école. Autant dire que le « après » ne pourra pas faire fi du virage technologique qui a été fait. Et je suis celle qui trouve que c'est tant mieux. J'ose penser que la FAD va permettre de même revoir les cours en présence. Peut-être qu'on pourra garder les magistraux au postsecondaire et les explications pour des vidéos asynchrones déposées sur la plateforme et faire en sorte qu'aller en classe devienne véritablement un moment extraordinaire. Bien sûr, des enjeux d'équipé ont été adressés dans les derniers mois. Peut-être qu'on n'a pas assez entendu les principaux intéressés, les étudiants, les élèves. Les lieux de rassemblement dans lesquels ils s'organisaient ne sont plus. Au secondaire et au postsecondaire, il n'y a plus de conversation de cœur d'or, plus de local de l'association étudiante. Il n'y a même plus de pause dans certains établissements. Il semble important pour moi de soutenir les élèves afin qu'ils puissent se rassembler et nous dire ce qu'on a fait de bien jusqu'à maintenant et ce qu'on peut améliorer pour la suite, qui est là pour rester, notamment en matière d'équité. Le chapitre 1 du rapport d'abord aussi les algorithmes et les données massives. Malheureusement, je ne suis pas une spécialiste des données massives. Je ne suis même pas certaine s'il y a des données massives dignes d'intérêt dans mon paysage éducatif actuellement. Le rapport aborde aussi succinctement l'analyse de l'apprentissage et si je peux me permettre, je pense qu'on aurait pu l'aborder davantage et peut-être même sans l'amalgamer à l'intelligence artificielle. Concernant l'intelligence artificielle et numérique, on l'a lu, les enjeux sociaux et éthiques sont nombreux et ne vont pas s'améliorer. Au-delà des grandes déclarations qui visent à baliser l'utilisation, le déploiement des algorithmes dans notre vie, des considérations bien terrataires devraient être abaissées dans le milieu scolaire. La présence sur les réseaux sociaux des enfants, le droit à l'image, les traces qu'on laisse sur le web par exemple. Si l'école ne prend pas le verrage de l'éducation citoyenne numérique, vous le mentionnez si bien, les répercussions des progrès que l'intelligence artificielle s'apprête à faire vont être intenses. Éduquer au numérique ouvre des possibles bien sûr, mais cela pose une certaine pression sur les épaules des enseignants. Comment aborder des compétences en contexte numérique quand on n'est même pas certain de les maîtriser soi-même? J'ai croisé suffisamment d'enseignants et d'enseignantes engagées pour être enthousiastes pour la suite. J'ose proposer que ça nous prend des établissements où des enseignants du XXIe siècle peuvent évoluer dans un environnement du XXIe siècle et s'intéresser à des enjeux du XXIe siècle. Puisqu'on me prête cette tribune, merci beaucoup, je pousse l'exercice de réflexion sur le premier chapitre en faisant des propositions qui vont concrétiser certaines orientations du rapport. J'en ai deux. La première concerne les curriculum. Il faut cesser, et vous le dites bien, d'ajouter des savoirs au programme, notamment au primaire et au secondaire. Envisager une réforme pour véritablement former le citoyen du XXIe siècle. Un citoyen qui est informé, outillé, mais surtout qui aura développé une curiosité et une créativité qui l'aideront à poursuivre ses apprentissages tout au long de la vie. Les enseignants doivent devenir les porte-paroles officiels de cet esprit critique, de cette curiosité et de cette créativité-là. Le deuxième, concernant les rapports de formation à l'enseignement, les programmes de formation à l'enseignement, ils répondent encore peut-être trop à une logique administrative de crédit cumulé. Et peut-être pas assez une formation intégrée où on forme des pédagogues solides pour encadrer des jeunes qui auront besoin de maîtriser de nombreuses disciplines, de nombreuses compétences, si je veux dire, qui vont peut-être au-delà de la didactique, des compétences numériques, mais aussi comportementales, socio-affectives, par exemple. Dans ma cour en formation initiale des enseignants, le défi est grand, on est nombreux à être prêt à le relever. Toutefois, j'entrevois, comme en filigrane dans votre rapport, l'ampleur des défis pour l'ensemble du système éducatif. En ce sens, je remercie Mme Lassonde et son équipe de nous avoir partagé un rapport qui permet d'appréhender les défis qui nous restent à relever. Espérons que pour le prochain rapport dans 20 ans, on fera état de nos grandes avancées sans redire que le numérique est à nos forces. Merci beaucoup, Séverine. Donc, quatre minutes d'intervention pour Mme Lassonde et Mme Forger-Dubois. Bon, écoutez, il y a plusieurs choses qui ont été soulevées ici. L'équité, effectivement, c'est un problème. On l'a vu, surtout pendant la pandémie. Rien que la question d'avoir accès à Internet haute vitesse, il y a des inéquités régionales, il y a des inéquités aussi socio-démographiques, de toute évidence. Il y a des enfants qui ont été privés, finalement, de leurs cours à distance. On en a fait part, on a écrit des capsules à ce sujet-là et c'est un problème très important que vous soulevez. Concernant l'intelligence artificielle, je dois dire qu'elle est à nos portes et dans certains pays, c'est déjà utilisé pour faire de l'apprentissage individualisé. Vous soulevez des points très importants parce que la protection des données, c'est vraiment un grand enjeu. J'assistais à des présentations où des chercheurs et chercheuses français de France faisaient état de l'usage de l'intelligence artificielle vraiment pour anticiper les erreurs de l'élève, pouvoir le guider ou la guider, finalement, dans son apprentissage. Mais ces données-là, on n'a aucune garantie qu'elles vont être éliminées, finalement. Est-ce que les parents peuvent vraiment signer un consentement éclairé quand l'intelligence artificielle est utilisée à ces fins-là? Est-ce que ça va suivre l'élève dans tout son parcours, passer du primaire au secondaire? Ce sont des enjeux auxquels il faut vraiment y réfléchir. Vous l'avez soulevé, c'est un problème tout à fait. Et puis, vous avez parlé aussi du curriculum qui devait demander de la créativité. Oui, sûrement. Je pense qu'il faut d'abord, et vous êtes impliqués dans la formation initiale des enseignants, je pense que c'est l'exemple que vous allez donner, même dans l'enseignement, en utilisant les moyens technologiques et le numérique dans chacun des cours pour pouvoir servir de modèle, finalement, pour les enseignants et les enseignants. Il ne faut pas oublier, et Mme Forger-Dubois l'a bien signalé. Il y a les valeurs. On a pu vraiment constater que les enseignants, le monde enseignant, avait peur souvent des technologies, puis se voyait, ils les détestaient. Alors, il y en a peut-être qui, maintenant, sont un peu plus rassurés avec la pandémie. Ils les ont utilisés, mais est-ce qu'ils les ont utilisés avec succès? Donc, c'est quand même un enjeu qui reste de sorte. Et on a parlé, Mme Forger-Dubois en a parlé, du plan d'action numérique, qui est excellent, il faut bien le dire. Mais effectivement, comme ça avait été conçu par le ministère de l'économie et de l'innovation, on a parlé beaucoup dans ce plan d'action numérique de l'innovation. Et ça, on l'a entendu sur le terrain, dans nos consultations. Ce n'est pas quelque chose qui passe facilement auprès des enseignants et des enseignantes. Je ne sais pas si Nadine voudrait rajouter des éléments. Oui. En fait, je peux juste aller dans le même sens où, pour nous, au comité, ça a été extrêmement éclairant. Et je veux attirer l'attention sur l'excellent document de mon collègue Hugo Couture qui creuse toute cette question des valeurs. Il faut gagner l'adhésion. Il ne faut pas, pour que ça fonctionne, il va y avoir une approche cohérente. On parle d'alignement du curriculum, de l'apprentissage et de l'évaluation. Le grand défi, c'est qu'il faut que tout soit fait en même temps d'une manière cohérente et que pour ça, on a besoin d'être éduqué au numérique. Alors oui, c'est un énorme défi, mais on ne peut plus en faire abstraction au 21e siècle. Merci beaucoup pour vos réactions. Pour le chapitre 2, l'équipe de FADIO a demandé à M. Serge Rochon, qui est directeur du campus des Îles-de-Madeleine pour le cégep de la Gaspésie-des-Îles. Donc, j'inviterais M. Rochon à ouvrir sa caméra et de présenter sa lecture critique. Bonjour, mesdames. Bonjour, tout le monde. Écoutez, je dois vous dire dans un premier temps que j'ai beaucoup apprécié votre rapport. Je dirige un campus collégial qui est tourné vers la formation à distance bien avant la pandémie. Alors, nos premières expériences en formation à distance étaient en 2007-2008. On a aujourd'hui deux programmes complets qui sont en formation à distance et qui vont continuer de l'être lorsqu'on va retrouver un semblant de vie normale. Alors, pour nous, toute l'éducation au numérique, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Alors, ça a été vraiment une musique à mes oreilles de lire votre rapport. Je l'ai trouvé solide. Puis, j'aime beaucoup l'expression éduquer au numérique. Et non, pas éduquer par le numérique parce qu'en ce moment, on était en urgence au mois de mars dernier. Tout le monde s'est tourné, évidemment, dans les maisons d'enseignement vers l'enseignement à distance. Mais on éduquait par le numérique. Mais éduquer au numérique, c'est une autre approche. C'est un autre paradigme. Puis, c'est important de le nommer puis de le dire. Puis, sur ce, j'ai énormément apprécié votre rapport. On m'a demandé de porter un regard critique sur le chapitre 2, les inégalités numériques. Ce n'était pas simple parce que j'ai beaucoup aimé le contenu de votre rapport. Mais j'y vais quand même. Il y a trois niveaux qui ont tiré mon attention dans les inégalités numériques. D'abord, les inégalités géographiques, les inégalités socioculturelles et les inégalités d'usage. Je vais vous poser trois éléments de questions ou de réflexions que j'ai mis sur papier par rapport à votre chapitre 2. Sur les inégalités géographiques, c'est assez incontestable. L'accès à des réseaux au débit, c'est complètement fondamental si on veut vraiment tourner nos populations et nos communautés étudiantes vers la formation en distance. Cependant, j'ai l'impression qu'il faudrait nuancer un peu. J'aimerais vous entendre là-dessus. Il y a eu des investissements dans des régions comme aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a eu des investissements qui pensent que l'accès à la haute vitesse est maintenant possible. C'est récent. On remonte à quelques mois à peine. Il y a plusieurs régions qui ont eu ce type d'investissement. Je sais que tout n'est pas parfait, mais on sent qu'il y a une espèce de rattrapage sur ces inégalités pour l'accès à Internet haute vitesse. J'aurais nuancé quand même ces éléments-là. J'aimerais vous entendre sur cette question-là. Il en est pour preuve aussi au printemps dernier. Au printemps dernier, on avait mentionné que certaines régions, ce serait la catastrophe quand tout le monde s'est tourné vers la formation à distance. On a senti que cette catastrophe-là, appréhendée, n'a pas eu lieu, que les maisons d'enseignement se sont bien ajustées, que les étudiants ont pu suivre leurs cours en ligne. Alors, c'est l'élément que je voulais apporter sur les inégalités géographiques. Sur les inégalités socioculturelles, mon attention a été attirée par le clévage garçon-fille. Dans votre rapport, on note bien, puis c'est bien documenté sur le plan statistique, que la question que les garçons s'inscrivent beaucoup plus dans les programmes en informatique, en génie informatique, dans tout ce qui touche à la programmation. Mais moi, je regarde la situation dans mon campus où la clientèle étudiante est composée en majorité de jeunes filles qui réussissent bien, qui réussissent mieux que les garçons, qui semblent mieux maîtriser les outils informatiques, les TIC, etc. Donc, peut-être que c'est instinctif chez les filles, mais on sent que quand même, les filles qui étudient dans les niveaux d'enseignement supérieur sont bien préparées pour les études par le numérique. Et il me semble qu'il y aurait une nuance à apporter entre la distinction entre peut-être s'inscrivent-elles moins dans les programmes en programmation, dans les universités, par exemple, mais elles sont quand même bien préparées à ce passage à l'éducation numérique. Le dernier élément que je veux apporter, c'est sur les inégalités d'usage. Pour moi, votre rapport est un électrochoc. J'espère qu'il va y avoir des lendemains à ce rapport-là parce qu'effectivement, on a des transitions à faire dans notre réseau de l'éducation dans tous les ordres sur la question des inégalités d'usage. Là, on parle des milieux défavorisés. Les écarts sont extrêmement importants. Quand on ajoute les distinctions entre écoles privées et publiques, écoutez, c'est un gouffre qui se creuse. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser les choses aller comme elles le sont en ce moment au Québec. Et ce que je note, c'est qu'on remarque dans des milieux défavorisés que les parents sont mal outillés pour accompagner leurs enfants vers la réussite en raison des lacunes sur le plan numérique. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? L'autre élément concerne aussi une espèce de fausse perception que les jeunes connaissent ça, le numérique. Mais comme je le disais, c'est peut-être instinctif. Alors, il y a des lacunes sur le plan de la formation. Ils le disent dans des sondages, leur utilisation d'Internet et du numérique est en surface. Ce ne sont pas des connaissances qui sont approfondies. Alors, comment on fait ce rattrapage-là de ce côté-là? Et l'autre élément qui m'apparaît fondamental, c'est dans les facultés d'éducation. Si les facultés d'éducation n'apportent pas des changements dans le curriculum, évidemment, le numérique est-il vraiment assez présent? On peut en douter. Votre rapport était assez éloquent à cet égard-là. Il va falloir corriger la formation de ceux qui vont se retrouver dans les maisons d'enseignement primaires, secondaires, dans tous les ordres. Si les facultés d'éducation n'ajustent pas leur curriculum, il y a quand même quelque chose de très inquiétant. Alors, c'est des éléments que je voulais apporter sur le chapitre 2, sur les inégalités numériques. Merci, M. Rochon. Voix de parole à Mme Lassande, Mme Forger-Dubois. Quatre minutes pour répondre à M. Rochon. Parfait. Écoutez, je vais peut-être prendre les deux premières, puis je vais laisser Mme Forger-Dubois répondre aux inégalités d'usage. Mais concernant les inégalités géographiques, ça subsiste encore. C'est anecdotique peut-être, mais notre directrice de la recherche n'arrive pas à utiliser un fond d'écran comme nous on le fait présentement parce que son débit n'est pas assez grand à l'endroit où elle habite. Il y a des enseignants dans la région de North Atlee qui doivent se rendre dans les bibliothèques pour pouvoir donner leurs cours à distance parce que ça ne se rend toujours pas. Alors, il y a encore des inégalités d'usage au point de vue numérique, qu'on pense aussi dans le Grand Nord finalement où les étudiants et étudiantes inuits qui étaient inscrits par exemple à Bishop ou qui étaient inscrits à John Abbott, ils ont dû retourner dans leur territoire et puis finalement, ils n'ont pas l'accès à la formation à distance. Donc, ça existe encore, les inégalités géographiques. Là où vous allez me porter un petit peu, c'est concernant les inégalités socio-culturelles. C'est vrai que les filles sont plus présentes, réussissent très bien au cégep, réussissent très bien aussi au bac. Mais par la suite, il y a vraiment des inégalités qui se présentent. Et puis, je vous ai apporté des diapos peut-être que Nadine pourrait partager sur l'écran et vous montrer un peu la situation de ce qui se passe finalement. Donc, ça, c'est l'inscription des femmes par domaine d'études pour l'année 2017-2018 pour l'ensemble des universités du Québec. C'est sûr que les femmes sont très présentes. Elles constituent au niveau, là, on parle du bac, par exemple, plus de la moitié. Mais vous voyez aussi que quand on monte avec maîtrise doctorale, elles sont de moins en moins présentes. Mais ce qui est plus important, c'est dans tous les domaines d'estime, sciences, technologie, informatique et mathématiques, elles ne sont pas présentes. Alors, très, très peu présentes. Puis, on peut vous montrer la prochaine diapo. On a des statistiques là-dessus, la prochaine, oui. En technique, d'électronique et d'informatique, c'est 5 % d'inscriptions en 2018-2019. BAC en informatique, BAC en génie informatique, elles sont très peu présentes. Et ça, ces chiffres-là n'ont pas changé depuis 20 ans. Alors, beaucoup moins de représentation dans les professions du numérique. Puis, non seulement elles suivent moins de formation, mais quand elles finissent leur formation, elles quittent très souvent les professions parce qu'elles sont victimes de discrimination, de harcèlement, des salaires plus faibles. Et puis, il y a un rapport de l'UNESCO qui est paru en 2020, justement, qui fait état de ces choses-là. Une autre diapo. Juste à titre vraiment d'exemple, le cégep de Sainte-Foy en 2019 a annoncé sa première cohorte d'une AEC. Et puis, c'était offert à une exclusivité dans l'est de la province. Et c'est une AEC en spécialisation technique, en intelligence artificielle. Sur la photo, il n'y avait que des hommes. La prochaine. Parce qu'il y a des stéréotypes et ça, c'est bien documenté. Vraiment, on pense que quand on pense au numérique, on pense à des garçons, des geeks qui travaillent dans leur sous-sol, très brillants, mais qui ne sont pas sociables. Ce n'est pas quelque chose qui attire les filles. Et puis, il y a des stéréotypes aussi que les filles elles-mêmes ont emmagasinés. Puis, effectivement, aussi, elles reçoivent moins d'encouragement pour aller en informatique. Et puis, ce n'est pas un phénomène qui est universel. Il faut bien le savoir. La prochaine, on peut le voir très rapidement. Ce n'est pas universel. C'est Mme Lovelace, la comtesse Lovelace qui a été la première à publier un algorithme. On repart au 19e siècle. Et en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, contrairement à ce qui se passe chez nous en Amérique puis en Europe de l'Ouest, les filles s'en vont en informatique parce que souvent, c'est leur père qui leur dit « c'est un travail sécuritaire, tu fais ça à l'intérieur » puis il n'y a pas d'exigence physique. Mais il y a un problème, finalement. Les femmes ne sont pas présentes. Puis, tant qu'elles ne seront pas présentes, les algorithmes vont être influencés par ça. Il y a une professeure de Stanford qui avait donné une conférence en Espagne. Et puis, quand elle est revenue, elle voulait savoir comment ça avait été traduit. Puis, elle a fait entendre à des amis, des collègues qui parlaient espagnol. Mais sa conférence avait été traduite au mode masculin. C'était un homme qui faisait une conférence scientifique. Ce n'était pas une femme. Elle a travaillé à la clé Google pour savoir ce qui se passait. Puis, on lui a dit que c'était très difficile de changer ça. Elle a insisté. Ça a pris deux ans pour changer cet algorithme qui permettait de dire une femme. C'était une femme qui a présenté une conférence scientifique. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités encore. Oui? Excusez-moi, Mme Lassonde. Je sais que la question des inégalités est une question très pertinente, mais pour respecter aussi un petit peu l'horaire. Donc, on serait rendu à la lecture du chapitre 3 par Mme Sandra Théberge, qui est directrice du service des ressources éducatives au Centre de services scolaires des Monts-et-Marie. Donc, Mme Théberge, je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro. Merci, Martin. Mais d'abord, je suis très heureuse. J'espère qu'on m'entend bien. Je ne me vois pas encore à l'écran. Donc, je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion, la chance, je vais le dire comme ça, de faire la lecture critique du chapitre 3. Donc, les nouveaux visages de la littératie, un tour d'horizon. Donc, d'entrée de jeu, je vous dirais que j'ai abordé, j'ai fait ma lecture, puis ensuite, je me suis posé des questions. Donc, je me suis dit, quelle est la place de la littératie numérique dans les curriculum à travers ce qui a été présenté dans le chapitre? Je me suis posé la question, quel était le modèle le plus efficace? Et ensuite, je me suis dit, mais au Québec, on se place où par rapport à tout ça? Donc, la littératie numérique, d'abord, je veux juste qu'on se situe au même endroit, mais c'est plus que la capacité de lire et d'écrire dans le contexte numérique. Ça nous réfère à des compétences qui sont directement reliées à l'usage du numérique. Ça comprend les compétences cognitives, méthodologiques et relationnelles. Donc, je vais vous lire une petite définition. On nous dit, la littératie numérique représente donc bien plus qu'un savoir, faire technologique ou des habiletés fonctionnelles. Ces dernières sont cependant sous-jacentes au préalable, en plus d'être évolutives, et doivent être maintenues à jour. Donc, on comprend bien que les compétences techniques de base, comme elles sont inégales, elles sont évidemment inégales d'une école à l'autre, mais elles sont aussi inégales par rapport au secteur public et au secteur privé. Donc, la place du numérique dans cette littératie numérique-là, à travers les différentes provinces et les territoires du Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est ce qui est présenté dans le chapitre 3. Je ne vais pas faire la description, bien évidemment, mais je constate quand même qu'il y a plusieurs idéologies qui favorisent cet apprentissage-là. Mais l'objectif ultime dans tout ce que j'ai pu constater, c'est qu'on souhaite développer un citoyen numériquement fonctionnel, d'abord, qui va être capable de poursuivre le développement de ses compétences, qui va demeurer critique, responsable et utile à la société. Donc, le numérique, ce n'est pas seulement apprendre à utiliser la technologie, mais c'est bien d'en faire bon usage et c'est ce qu'on souhaite dans tous les systèmes d'éducation qui sont présentés. Donc, je me suis dit, bien, il doit y avoir une recette qui est plus efficace que d'autres. Malheureusement, je n'ai pas décidé une recette qui était meilleure qu'une autre. On parle de différentes façons, évidemment, qui respectent le reste des apprentissages de chacune des provinces, de chacun des pays. Donc, souvent, on va vouloir donner de la souplesse aux enseignants. Les contenus seront facultatifs ou obligatoires. Il y aura un responsable ou des responsables. On parle d'évaluation formative, on parle d'évaluation sommative, on parle de ces compétences-là qui sont intégrées au programme d'études. Parfois, ils sont définis spécifiquement. On parle d'examens ministériels pour certaines provinces, certains territoires. Donc, il y a une multitude d'ingrédients, mais il ne semble pas qu'il y ait une recette qui soit garantie. Je vais le dire comme ça. Je n'ai rien vu de garantie. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que malgré tous ces différents types de parcours, au final, à la finalité, on semble constater qu'il y a une atteinte tout de même acceptable de ces compétences-là. Donc, peut-être que l'école n'est pas le seul intervenant dans tout ça. Je pense que c'est évident, mais tout de même, au final, les jeunes arrivent, les jeunes adultes arrivent avec une compétence tout de même acceptable. Un fil conducteur, ce qui est ressorti d'un petit peu partout, c'est que pour arriver, le succès tout de même de ça, ça repose sur des enseignants qui seront bien outillés. Donc, peu importe le modèle choisi, laissé un peu à la discrétion ou très imposé, des enseignants bien outillés. La formation disponible en continu. Donc, on souhaite que nos étudiants, que les élèves puissent développer au fil du temps en continu, c'est la même chose pour nos enseignants, pour les gens qui seront les responsables de cet apprentissage-là. L'accès au matériel dans toutes les écoles, c'est sorti un peu partout. Donc, l'accès au matériel. Et ici, je ne parle pas d'imprimante 3D, d'un matériel très, très technologique, mais vraiment, on parle d'abord du matériel de base, mais ensuite des différents outils qu'on connaît maintenant. Donc, pour que ce soit une priorité, peu importe la façon dont ce sera priorisé par une province ou un pays, bien, c'est de s'assurer d'avoir les ressources et de dégager les argents qui vont avec ça, parce que les ressources humaines, les ressources matérielles, bien, ça va avec de l'argent. On en est tous conscients. Merci beaucoup, Mme Théberge. Ce n'est pas déjà fini. Je voulais vous parler du Québec. Je suis désolé, je dois me faire le gardien du temps pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc, j'ai servi la même médecine tantôt, Mme Lasson. Donc, je vous laisse la parole, Mme Lasson. Ça va être plutôt Mme Forgé-Dubois qui va répondre. Oui, en fait, si vous voulez parler du Québec, on peut très bien en parler, parce qu'on a au Québec un très bel outil qui est le référentiel de la compétence numérique qui a été développé dans la suite du plan d'action numérique. C'est un très bel outil très axé sur l'éducation au numérique plutôt que par le numérique. Le problème qu'on a documenté, c'est qu'il n'est pas connu. En consultant nos instances, qui sont toutes des personnes extrêmement impliquées dans l'éducation, on voyait qu'il y en avait presque la moitié qui n'en avait jamais entendu parler. Et même dans ceux qui n'avaient entendu parler, la plupart ne l'avaient pas lu ou tout au plus parcouru. Ceux qui l'avaient lu, c'est ceux qui avaient des responsabilités par rapport au numérique à l'école. Et comme vous dites, il n'y a pas de recette. Parce qu'on est tous en train de développer quelque chose de nouveau partout dans le monde avec des priorités différentes. Il y en a qui ont mis beaucoup d'accent sur l'apprentissage de la programmation. Ici, au Québec, si on se fie au référentiel, on s'attaque beaucoup à la question des compétences. Je pense que c'est une très bonne chose à essayer. Le problème, c'est que, comme vous le savez, le plan d'action numérique n'est pas prescriptif. Il est laissé aux initiatives locales des écoles. Comme vous dites, oui, il n'y a pas que l'école pour apprendre. Il y a beaucoup de jeunes adultes qui arrivent avec des bonnes compétences. Il y en a malheureusement beaucoup qui n'arrivent pas avec des bonnes compétences. Dans une autre vie, j'ai beaucoup travaillé avec des étudiants gradués, des étudiants brillants qui arrivaient aux études supérieures. Puis là, je réalisais qu'ils n'avaient jamais touché au menu Word, de Word en dehors de l'accueil. Puis qu'il fallait tout leur apprendre de ça. Puis on parle de jeunes qui arrivaient aux études de deuxième, troisième cycle. Alors, le problème, c'est que si on se dit, ah oui, mais il y a d'autres, il y a d'autres sources, on peut laisser les écoles faire un peu comme elles le souhaitent. Bien, le problème, c'est qu'on va creuser les inégalités, les inégalités numériques et les inégalités sociales encore plus. Celle dont on parlait tout à l'heure, bon, il n'y a pas besoin de revenir en tout de suite en ce moment sur les inégalités géographiques, mais les inégalités d'usage. Pour un peu dans la lignée de ce que Mme Lasson disait tout à l'heure, les filles et les garçons n'utilisent pas le numérique de la même façon et dans les mêmes objectifs. Les personnes qui viennent de milieux plus défavorisés, souvent, oui, techniquement, ils sont branchés si on fait juste cocher une case sur un sondage, sauf qu'en réalité, ils ont peut-être juste un téléphone intelligent pour toute la maison. Et là, en ce moment, en temps de pandémie où tout le monde est en télétravail, puis tous les étudiants à la maison aussi, bien, ça pose, ça révèle, en fait, toutes sortes de problèmes qui étaient déjà là. Alors, non, il n'y a pas de recette, mais je pense qu'on a tous un intérêt à ce que le milieu de l'éducation soit très impliqué pour former tous les citoyens et pour donner à tous les citoyens la chance d'être formés. Parce que là, en ce moment, bien, il y en a qui vont avoir la chance de faire de la robotique à l'international et d'autres, bien, qui n'auront pas les compétences de base, même en arrivant à l'université. Et ça, je pense que comme société, on ne peut pas se le permettre. Merci beaucoup, Mme Forger-Dubois. Nous sommes maintenant rendus au chapitre 4. Nous avons demandé à M. Michel Lacasse de faire la lecture de ce chapitre, donc spécialiste en pédagogie au service des études supérieures et postdoctorales. Il est échargé de cours à l'UQA. Donc, M. Lacasse, je vous laisse, je vous cède la parole. Merci, M. Bérubé. Je vais d'abord remercier Mme Lassonde et Mme Forger-Dubois de leur présentation, ainsi que les membres des différentes commissions qui ont mené à la diffusion de ce rapport. Également, Lafadio, je vous remercie pour la tenue de cet événement et pour l'invitation à réaliser la critique du chapitre 4, dont le titre est « Perspectives du terrain ». Un chapitre qui présente donc les perspectives du terrain quant à l'accueil du plan d'action numérique en éducation. Et pour ce faire, donc, cinq commissions du conseil, chacune composée de 15 personnes qui représentent un ordre ou un secteur d'enseignement et y ont participé. Oui, on lui présente un portrait des ordres d'enseignement du pré-scolaire et du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, du collégial et de l'université. Je vous propose donc une lecture de certains éléments qui ont attiré mon attention en les déclinant selon les ordres. D'abord, au pré-scolaire primaire. On souligne notamment certains enjeux afin de faire fonctionner simplement la technologie. On voit un manque d'appareils, problème de bande passante. Également, cet ordre, il est souhaité qu'un plus grand sentiment de compétence dans l'utilisation des technologies à des faits pédagogiques soit développé. Et on y présente aussi des préoccupations qui sont transversales à tous les ordres, c'est-à-dire le temps nécessaire et l'accompagnement nécessaire afin que le personnel enseignant s'engage dans leur développement professionnel relativement à l'utilisation pédagogique des technologies. Et relativement au développement professionnel, je pourrais ajouter qu'une chose positive, la pandémie aurait peut-être été d'avoir projeté le personnel enseignant dans l'utilisation des technologies, ce qui a permis de voir notamment qu'il est possible d'apprendre à utiliser des technologies et à diminuer une certaine technophobie qui était peut-être présente chez certaines personnes. Ensuite, au secondaire, l'enjeu de l'obsolescence est souligné comme un défi supplémentaire et ainsi que la multiplication des technologies, ce qui crée chez le personnel enseignant une difficulté à suivre le rythme et qui entraîne un certain décalage technologique entre le personnel enseignant et les technologies disponibles et les besoins des élèves. Tout comme au prescolaire ou au primaire, on note encore une fois un manque de soutien technique et d'autonomie dans la possibilité de choisir les technologies. Un élément qui m'a semblé très choquant, notamment c'est celui que plusieurs élèves ont à part des plans d'intervention dans lesquels des outils technologiques sont recommandés, mais interdits ou non soutenus par les services informatiques des centres de services scolaires. Alors, on peut se demander comment il serait possible de soutenir tous les outils qui sont nécessaires puisque ceux-ci doivent être au service des élèves et peut-être que cela pourrait passer notamment par une formation initiale ou continue du personnel des services informatiques en matière de technopédagogie. Quant à la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, une statistique qui est présentée me semble intéressante, soit qu'en 2019, 19 % des personnes âgées de 65 ans et plus déclaraient qu'elles étaient des non-internautes. Et puis, même chez les plus jeunes également, c'est quelque chose qui est présent. C'est-à-dire qu'on sent une certaine fracture au niveau de la littératie numérique chez une population peut-être plus vulnérable. et il serait souhaité par les commissions, notamment la commission de l'éducation des adultes et la formation continue, que des mesures d'accommodation et de transition soient mises en place afin que la population qui fréquente ces ordres d'enseignement puisse également participer en tant que citoyen dans une société qui est baignée dans le numérique. Quant au sujet, on souligne que la mise sur pied de différents comités éthiques qui réunit des membres de différents services, donc la direction des études, services informatiques, est un modèle intéressant à suivre. C'est très pertinent, à mon avis, d'inclure plusieurs personnes aux mandats et compétences variées dans des mêmes comités, notamment pourront des problématiques complexes. Alors, à l'université, on dit aussi que le besoin de recherche est nécessaire, notamment des recherches qualitatives, pour avoir la perspective du milieu. Je terminerai en une minute avec peut-être des questions. Moi, si on n'a pas la recette, on peut quand même compter sur les techniques et les principes de base comme on peut le faire en cuisine. Donc, une fois qu'on connaît les principes et les techniques, on peut inventer n'importe quelle recette. Pour développer justement ces techniques et connaître ces principes qui sont probants dans l'utilisation des technologies, on peut... J'ai trois questions, là. Peut-être, est-ce que... Comment pouvons-nous faire en fait favoriser le personnel enseignant et les professeurs développent et qu'il y ait une émergence de leur sentiment de compétence dans la maîtrise de l'utilisation des TCA? Aussi, comment pouvons-nous... Que pouvons-nous mettre en place en fait d'assurer que les résultats de recherche liés avec les pratiques pédagogiques viennent sur le terrain? Et surtout, comment aborder la part des technologies en éducation dans une perspective inter-ordre qui pourrait favoriser l'utilisation optimale de celle-ci? Merci. Merci, M. Lacasse. Dois de réplique à Mme Lassande, Mme Fergett-Dubois. Je vais dire bonjour à Michel. On peut dire M. Lacasse, mais bon, on s'est déjà croisés. Alors, bien comme... Peut-être que c'est bon de rappeler que ce chapitre 4, c'est un... un condensé des consultations des commissions. Donc, c'est pas nécessairement ce que le conseil pense, mais ce que les instances du conseil nous ont rapporté. Et effectivement, à un autre moment dans le rapport, on s'est posé la question, après le blitz d'enseignement à distance que tout le monde a été obligé de faire, comment les perceptions vont changer? Parce que oui, on peut espérer que le fait d'avoir été exposé de force ait fait prendre conscience à plusieurs que oui, finalement, ils sont capables. C'est possible aussi, malheureusement, que certains aient eu tellement de difficultés qu'ils en soient au contraire plutôt dégoûtés et souhaitent ne plus jamais toucher au numérique de leur vie dans l'enseignement. Ça, c'est l'avenir qui va le dire et peut-être qu'on en sera plus long lors de notre prochain rapport. Je dirais qu'une chose qui est ressortie dans presque toutes les consultations des commissions, puis c'est important de le souligner, c'est que le décalage entre les services techniques et les besoins des profs à ce niveau-là et ce qu'ils pouvaient obtenir. On s'entend que tout le monde est professionnel là-dedans, les services techniques, ils ont la sécurité à cœur, mais oui, parfois, ça se fait au détriment de l'enseignement, y compris de l'utilisation d'outils pour des jeunes qui ont des besoins particuliers. On parlait de, oui, le jeune a besoin que le texte soit lu à haute voix, mais c'est au prof qui finit par faire la conversion du document de base pour que ça puisse fonctionner avec son appareil. Il y a beaucoup, beaucoup d'héritants qui influencent les perceptions. Et d'autre part, bien oui, on est en train de travailler à consulter de nouveau nos commissions, fait qu'on va voir quels changements il y aura eu. Une chose qui nous a parfois un peu surpris dans les commissions, dans les consultations, c'est que pour certaines personnes, le numérique et les disciplines semblent être encore quelque chose qui est divorcé finalement. On enseigne le numérique peut-être par la robotique, mais l'utiliser à l'intérieur de l'enseignement des disciplines, ça ne semble pas être quelque chose qui est acquis ou qui arrive naturellement. Et c'est normal parce que les professeurs n'ont pas été formés de cette façon-là. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a de la bonne volonté de tout le monde et qu'il y aurait une grande accélération causée par les circonstances d'adaptation à la pandémie. Mais le fait est qu'il y a un manque de formation, d'accompagnement pour concrétiser toute cette bonne volonté qui existe quand même à tous les niveaux du système éducatif. Je ne sais pas, Michel, si tu avais d'autres questions ou sur lesquelles tu souhaitais que j'intervienne davantage. Merci beaucoup. Merci. On va essayer de rester dans les temps parce qu'il y a M. Jean Bélanger, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Forts qui va faire sa présentation de sa lecture critique du chapitre 5. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là. Je veux remercier évidemment Fadio de l'invitation, mais aussi merci à tout le monde de se prêter au jeu. du CSE, Mme Lassonde, Mme Forgel-Dubois et les différents lecteurs critiques parce que c'est particulièrement intéressant de mettre ces idées-là en commun, ces perspectives critiques-là. Ce que j'ai particulièrement apprécié du chapitre 5, c'est sa proposition globale. Je vais évidemment m'attarder à quelques-uns des éléments qu'on y présente, mais la proposition globale se résume dans le titre des valeurs en tension. quelles sont ces tensions-là? Quels sont les jeux d'acteurs, mais les jeux de valeurs? Qu'est-ce qui s'oppose? Mme Forgel-Dubois nous résumait bien cette opposition entre technophilie et la technophobie, mais la dimension qui vient ajouter à ça, c'est vraiment la notion d'éthique derrière ça. et cet élément-là, il est très fort, non seulement dans le chapitre, mais c'est ce qui le rend porteur, parce qu'il nous replace au cœur de ce qui est important, de ce que l'on devrait faire. Donc, on dénonce un peu le discours. Je pense que le mot n'est pas trop fort de dire dénoncer, de faire attention avec la façon de présenter les technologies comme étant porteur d'innovation. on veut éviter d'associer trop fortement le fameux discours de l'innovation, de la technologie, de la nouveauté, de la modernité. C'est un combat de tous les instants en éducation. On pourrait remonter au rapport parent pour se parler de modernisation de l'éducation qu'on a mentionné tout à l'heure un rapport important du CSE d'il y a 20 ans, mais cette tension-là vers l'idée de moderniser, mais moderniser, pourquoi? Qu'est-ce qu'on porte pour le futur? C'est ce qu'on ramène avec l'idée d'éduquer au numérique. Ce que je trouvais le plus intéressant de tout ça, c'est vraiment cette proposition globale. Ce que ça nous permet de faire, c'est de replacer les acteurs terrains au cœur de la transformation du numérique. Ce sont eux qui portent ces valeurs-là. Quand on parle d'une certaine résistance à l'utilisation des outils numériques, ça semble compliqué, parfois superflu, ça prend beaucoup de temps à s'approprier les outils. On parle d'une certaine résistance parfois des enseignants. Pourtant, on voit aussi, puis le rapport le souligne, il y a des bons coûts, il y a des pratiques pédagogiques qui s'améliorent. Il y a un mouvement autour de ça, il y a tout le contexte de la pandémie qui nous a amenés vers ça. Mais clairement, le fait que les enseignants puissent parler maintenant de pédagogie et d'intégration des technologies là-dedans, ça a forcé justement ce discours-là puis ces confrontations d'idées, ça a amené justement la notion de qu'est-ce qu'on apporte en premier. Donc, la technologie ou l'éducation à la technologie, c'est un peu ça, c'est l'ordre des choses. Donc, le rapport s'ouvre sur l'épisode des TBI qui nous montrait bien, en fait, je pense que c'est un consensus maintenant, on s'est rendu compte que ça n'a pas été ce qui a permis une interactivité à tout casser dans les salles de classe. Puis, on a eu un peu la même chose dans le contexte pandémique où il est arrivé des situations où moi, dans ma posture, par exemple, de conseiller pédagogique du récit, je recevais beaucoup de questions en lien avec les outils numériques, donc des enseignants qui viennent me voir et me disent, mais où est-ce que je clique pour faire ça? Comment j'empêche les élèves de faire ça? Ça, ça, bloquer, contrôler, comment je fais ça? Puis, on revenait souvent avec, mais moi, dans ma posture d'enseignant jusqu'à tout récemment puis avec toutes les expériences que je vois, on va revenir à la base puis on va essayer d'éduquer au numérique nos élèves, mais il faut aussi passer par nos enseignants. Donc, il y a cette tension-là. Une fois qu'on s'est lancé dedans, on est obligé d'accélérer le tout, mais toute cette tension-là entre qu'est-ce qu'on fait en premier, ça ramène le fait que ce que les enseignants portent comme discours, c'est ce qui prime, en fait. On doit, en mettant ça en lumière, le rapport va vers différents endroits particulièrement intéressants comme le fait que l'amélioration des conditions de travail des enseignants, pas juste la formation des maîtres, mais se donner le temps de s'approprier les choses, de planifier les interactions avec les élèves, de travailler ensemble. Le numérique a aussi permis ça, ça fait aussi partie des bons coups que j'ai pu voir au cours des derniers mois. Il y a des communautés virtuelles de partage, donc les enseignants échangent sur leur pratique. Comment vous faites ça? Tu piques où? Moi, je ne le fais pas comme ça. On va avoir comme ça des grandes avancées qui vont venir en même temps qu'il y a des résistances. C'est ce qui est mis de l'avant et qui est le plus fécond de ce rapport-là qui nous permet de remettre l'éthique au cœur de la pratique. Merci beaucoup, M. Belanger. Mme Lassonde, Mme Forgette-Bois, votre parole. Oui, je vais commencer à tout le moins. Donc, ça nous a fascinés et ça a permis, je pense, de donner beaucoup de profondeur au rapport que de prendre du point de vue des valeurs et des représentations sociales. Nous, en tout cas, ça nous a énormément éclairés et ça nous a permis de regarder à travers ce prisme-là, pas seulement les plans d'action du Québec, mais aussi un peu partout dans le monde, notamment en France. et au fond, si je peux simplifier un peu les constats, on pourrait dire qu'il y a eu cette illusion pendant un bout de temps qu'il suffisait de faire rentrer la technologie dans les établissements et le changement pédagogique suivrait. Et ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas, ce n'est pas si simple que ça. Les tableaux blancs, évidemment, sont au Québec le grand exemple parce que si on me donne cette technologie, mais d'une part, bon, moi, je trouve que moi, comme enseignante, disons que je trouve que je fais déjà très bien mon travail, j'enseigne bien, je n'ai pas, disons, une compulsion à innover pour innover, alors pourquoi j'utiliserais cet outil différemment? Et c'est un peu pour ça que la perspective de distinguer l'éducation par le numérique avec les outils de l'éducation au numérique nous est apparue comme extrêmement importante parce qu'éduquer par le numérique, on le fait quand même. Je veux dire, il y a les tableaux, il y a de la robotique, il y a toutes sortes de choses qui se font dans les écoles, mais qui peuvent avoir l'effet un peu pernicieux de, non pas de faire évoluer la pédagogie, mais de renforcer la pédagogie traditionnelle s'ils ne sont pas utilisés avec les outils eux-mêmes à des fins pédagogiques spécifiques et développées pour ça et avec une formation aux professeurs pour les utiliser de cette façon-là. D'où l'éducation au numérique, à la limite, on n'a pas toujours besoin d'un outil numérique pour la faire parce qu'il y a beaucoup d'aspects éthiques, comportementaux et sociaux. Alors, voilà essentiellement, je pense, ce qui nous a amenés à faire cette distinction. Que faisait déjà, d'ailleurs, le plan d'action numérique entre le par le numérique et le haut numérique, mais nous, on espère que l'éducation au numérique sera celle qui va vraiment pénétrer dans le système éducatif dans les prochaines années. Merci. Allez-y, Mme Lassam. Allez-y. Simplement pour rappeler aussi ce qui avait été évoqué un peu plus tôt, c'est cette compétence de la littératie numérique, mais la citoyenneté numérique, c'est extrêmement important de le rappeler finalement. Ça aussi, c'est quelque chose à enseigner, à intégrer pas que les outils numériques, mais bien plus la citoyenneté numérique. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on terminerait cette ronde avec M. Frédéric Ardell, qui est bibliothécaire à la bibliothèque Gilles Vigneault du service de technologie de l'information du Cégep de Rimouski. Donc, Frédéric, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait, excellent. Donc, bonjour tout le monde. Merci à la Fadio de m'avoir invité aujourd'hui pour commenter le chapitre 6 du rapport éduqué au numérique. En tant que bibliothécaire collégial, je dirais que j'ai deux points de contact avec les étudiants, deux moments où je peux vraiment observer leurs compétences, leurs connaissances envers la chose numérique. D'abord, il y a l'heure du travail quotidien d'aide à l'usager. Donc, quand un étudiant ou une étudiante vient nous voir puis manifeste un besoin, souvent, ça va être un besoin documentaire. J'ai besoin d'un livre, d'un article de revue sur tel sujet, par exemple. Mais souvent aussi, c'est des besoins techniques. Je ne suis pas capable de convertir un document en PDF. Je n'arrive pas à imprimer. Je n'arrive pas à accéder à telle banque de données. Ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est le premier moment. L'autre moment de contact, c'est dans l'interaction que j'ai avec eux autres lors des formations documentaires qu'on donne. Donc, tous les étudiants au cégep de Rimouski ont une formation en bibliothèque lors de leur premier cours de français. Puis, il y a des groupes dans certains programmes qui reviennent pour une formation complémentaire ou même plusieurs formations complémentaires. Donc, ça dépend des programmes. Donc, mes constatations proviennent de ces deux moments-là, l'aide à l'usager et les formations. Si je le prends dans son ensemble, le rapport confirme vraiment à plusieurs égards des constatations que je peux faire sur le terrain comme bibliothécaire collégial. Donc, d'abord, j'ai allé avec des observations générales quant au numérique chez les étudiants et les étudiantes du collégial. Le rapport, vraiment en question, les présupposés qui viennent avec le concept d'enfant du numérique. Donc, comme le rapport le souligne, oui, je vois que les étudiants se tournent vers l'objet numérique ou vers l'outil numérique pour résoudre des problèmes. Mais par contre, pour ce qui est de savoir comment les utiliser ou savoir de quoi est constitué l'univers numérique, quelles sont les implications de cet univers numérique-là, c'est moins évident. Donc, tous connaissent Wikipédia, mais tous ne savent pas que c'est une encyclopédie participative qu'on peut modifier. La même chose, les étudiants, quand ils ont accès à un site web ou ils ont accès à, par exemple, une revue scientifique en format numérique, bien, pour eux, il n'y a pas tant de distinction entre ces deux types de documents-là. Pour eux, c'est de l'information qui est sur Internet tout simplement. Donc, c'est important qu'on joue un rôle de ce côté-là. Un autre élément qui a le rapport souligne qui m'apparaît évident dans ma pratique, c'est la fracture numérique entre les étudiants. Donc, il y a vraiment des grandes inégalités entre les aptitudes, disons, de chacun des étudiants par rapport à ça. Il y en a qui nous en montrent puis il y en a d'autres qui ont vraiment des besoins qu'on parte plus loin. Donc, ça, ça a une incidence sur nous parce que quand on forme les étudiants, bien, évidemment, quand il y a des inégalités comme ça dans les classes, par exemple, quand les groupes viennent nous voir, bien, c'est plus difficile de les prendre parce qu'ils ne partent pas tous exactement du même endroit. Par contre, il y a une chose qui semble généralisée, c'est vraiment la question de la surcharge informationnelle. Donc, le fait d'arriver devant tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi faire. Donc là, encore une fois, ceux qui ont des aptitudes plus grandes vont mieux se débrouiller. Au moins, ils vont se rendre compte qu'il y a une problématique-là. ça va être plus difficile. Donc, on voit l'important d'avoir des ressources, en fait, pour former les étudiants puis aussi pour mettre de l'avant les ressources qui sont présélectionnées, disons, au niveau collégial pour faciliter leur recherche d'informations et le fait de le trouver. Donc, ces éléments-là que je vous dis, bien, c'est assez anecdotique. Ça ne permet pas de tirer des grandes conclusions, mais ça montre que ma pratique confirme beaucoup des éléments qui sont dans le rapport. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur le rôle de la bibliothèque du cégep des Romsky dans la formation numérique. Donc, en introduction, je parlais des formations documentaires qui sont données à la bibliothèque du cégep. On en donne entre 40 et 50 par année. Ces formations-là sont de moins en moins axées sur la bibliothèque comme lieu physique et de plus en plus sur les ressources numériques qu'on offre et celles qui sont offertes gratuitement ou autrement. Par exemple, que ce soit nos banques de données, les ressources de la bibliothèque nationale, celles de Google Scholar. Donc, on essaie d'aller dans un spectre assez large comme ça. Évidemment, on insiste aussi beaucoup sur l'importance d'évaluer l'information. Donc, le rôle qu'on peut jouer en tant que bibliothèque dans l'acquisition de la compétence numérique, et ça, c'est à tous les niveaux. Je parle du point de vue collégial, mais que ce soit au primaire, secondaire et à l'université. C'est essentiel, c'est clair pour nous dans la communauté collégiale. Par contre, la perception chez les enseignants n'est pas toujours aussi claire que ça. Dans la majeure partie des cas, oui, ils viennent à la bibliothèque de façon enthousiaste et tout ça, mais il y en a d'autres, ils voient moins, en fait, l'incidence que ça a parce que si ça ne sert pas directement à leur cours, ils le voient un peu moins. Donc, ce qui m'apparaît clair, c'est que la mise en place d'éléments structurants comme ceux qu'on trouve dans le cadre de référence de la compétence numérique permettrait à la bibliothèque de mieux faire comprendre son rôle, le rôle qu'elle peut jouer dans la formation des étudiants. Quand on parle d'agir en citoyen éthique, développer et mobiliser sa culture informationnelle, développer sa pensée critique, bien, ça interpelle directement la bibliothèque. Donc, en tant que bibliothèque collégiale, je vois ça comme étant essentiel. Un mot rapidement sur les ressources numériques au collégial, le rapport parle, en fait, le rapport parle, excusez-moi, j'ai sauté quelque chose. Donc, au niveau collégial, les besoins documentaires sont différents, qui sont très différents, en fait, ne sont pas encore ceux de l'université, mais sont déjà beaucoup plus loin que ceux du secondaire. Donc, c'est important et parfois, c'est difficile d'aller sélectionner les bonnes sources d'informations. Heureusement, grâce à l'Europe et Collecto, on réussit à négocier de façon collective des ressources et on s'abonne à des choses, mais on va compenser nos manques par le print de bibliothèque, par exemple, ou en achetant des articles scientifiques à la pièce pour les étudiants parce qu'on n'a pas les moyens de s'abonner à toutes les grandes banques de données. Le rapport parle des ressources éducatives libres et c'est le type d'initiative qui me semble vraiment salutaire pour chez nous, pour mon milieu, puis j'ose espérer qu'elles vont se multiplier ces initiatives-là. Parmi les autres initiatives qui me semblent essentielles et qui pourraient être mieux encore appuyées par le milieu de l'éducation, qui font en sorte qu'ils exigent que les recherches financées par leurs fonds soient rendues publiques un an après la publication. Quand on jumelle ça avec les dépôts institutionnels des universités, ça fait quelque chose d'intéressant comme une bonne source d'information pour les étudiants dans le cadre de leur formation. On parle souvent des GAFAM, mais les grands éditeurs scientifiques aussi sont des acteurs importants, des joueurs importants qui ont un impact énorme sur l'accès au numérique. Donc, ça me semble intéressant. En conclusion, je crois que le rapport souligne bien les enjeux de l'éducation numérique et par le numérique et qui rejoint bien les préoccupations de bibliothèques collégiales. Je me réjouis également du portrait qui est fait des bibliothèques comme étant des acteurs importants dans le rôle de formation. Ça justifie bien des initiatives comme le programme d'embauche de bibliothécaires scolaires dans les centres de services scolaires. Et ça démontre que les bibliothèques ne sont pas juste des lieux poussiéreux, mais qui ont vraiment un pied dans le passé, mais qui sont résolument tournés vers l'avenir. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, quatre minutes d'une rétroaction d'intervention. Oui, je vais commencer si vous voulez bien. En fait, beaucoup, beaucoup de très bons points qui ont été soulevés ici. Je pense qu'une des meilleures réunions qu'on a eues à la commission, au comité finalement, c'est quand on a pu recevoir des bibliothécaires, donc des représentants du niveau des centres de services scolaires, aussi des bibliothèques publiques, justement du collégial aussi, et de l'universitaire. Et on a pu voir vraiment une gradation aussi dans l'organisation. C'est sûr, on a pu voir qu'il n'y a pas suffisamment de bibliothécaires au Québec. Finalement, je pense qu'il y a un chiffre à atteindre qui serait autour de 200, il y en a seulement 125 pour le moment. Et donc, extrêmement important d'avoir des bibliothécaires, justement, parce que c'est un nouveau rôle. Vous l'évoquiez, vous faites la formation, vous faites la formation numérique. C'est tout ce qui est compétence, connaissance informationnelle, tout ça, ce sont des compétences qui sont aussi liées au numérique. C'est un rôle qui n'est pas suffisamment valorisé, puis très important de le rappeler qu'au niveau des centres de services scolaires, il devrait être suffisant, beaucoup plus présent. On a aussi pu voir à travers ces témoignages qu'il devrait y avoir un rapprochement plus grand entre les bibliothèques scolaires, mais aussi les bibliothèques publiques municipales, finalement. Donc, il devrait y avoir une interaction pour pouvoir favoriser aussi l'acquisition de ces compétences-là. Vous parlez aussi des compétences numériques au collégial. Je dois dire qu'au conseil, on a fait des capsules aussi qui relataient un peu la recherche qui se faisait au niveau collégial pendant la COVID. Et puis, ce qu'on a pu voir, il y a un de nos témoignages, une de nos capsules qui a porté sur les connaissances numériques au collégial. Et puis, c'était vraiment… On a eu des témoignages d'étudiants qui nous disaient et d'étudiantes qui nous disaient « Écoutez, nous, du jour au lendemain, on est passé à la formation à distance, mais on n'avait jamais utilisé Zoom, on n'avait jamais utilisé Teams. Il fallait tout apprendre ça très rapidement parce que les enseignants n'utilisaient pas les mêmes plateformes. Et puis, en plus, on arrivait à un examen avec une nouvelle plateforme qu'on n'avait jamais utilisée qui augmentait un peu leur stress. Alors, la connaissance de ces différentes techniques, finalement, c'est de base, mais ce n'était pas connu. Puis, on parle, on est déjà au niveau collégial. L'autre chose qu'on a pu voir, c'est que, d'un part des enseignants, vous parlez de surcharge informationnelle, écoutez, les enseignants ont dû se réajuster parce qu'ils envoyaient des textos à leur classe n'importe quand, le samedi, dimanche. des étudiants, à un moment donné, étaient tellement stressés qu'ils ont dit arrêtez, on essayait d'utiliser un moment particulier pour nous envoyer votre information parce que, pour eux, c'était recevoir un texto d'un enseignant, c'était vraiment quelque chose de très, très demandant. Alors, voyez-vous tous ces ajustements qui doivent être faits en termes d'enseignement et aussi de réception puis d'utilisation. Puis, vous faites bien de souligner le fait que dans les fonds de recherche, entre autres les fonds de recherche du Québec et les organismes subventionnaires, il faut avoir le libre accès aux publications. On peut être très cher. Ce sont nous, les scientifiques, qui faisons l'évaluation pour rien, pour ces revues scientifiques qui continuent de demander des frais vraiment exorbitants qui n'ont pas lieu d'être. Alors, oui, pour l'accès libre aux publications scientifiques, certainement. Merci, Mme Lasson. Je vous dirais que c'est de la musique à mes oreilles de responsables de bibliothèques collégiales. Donc, un gros merci. Je voudrais remercier tout le monde. Bravo pour cette belle chorégraphie toute bien orchestrée qui nous a permis justement d'avoir de belles interventions. Je pense, Karine, on a de la place pour les interventions des participants. Oui, absolument. On sera rendu à la période de questions. qui nous a posé des questions dans les questions-réponses. Donc, M. Karine, je vous proposerais de faire un choix dans vos questions. On vous laisserait deux minutes d'intervention et on va vous laisser lever la main. Vous pouvez lever la main en ce moment. Je vais juste aller vérifier si j'ai bien... Oui. Il vous permet de lever la main. donc, on va vous donner la parole. Vous allez choisir parmi vos questions et on vous laisse deux minutes d'intervention. Puis, tous ceux qui sont intéressés d'intervenir, levez la main. On vous donnera la parole. Donc, on pourrait donner la possibilité, M. Inkerly, de poser ses questions. Oui, ça devrait être bon. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Merci. Ça aurait pu être bien avec un truc pour le vote, comme dans Slido ou des trucs comme ça. Ce qui me préoccupe le plus, en fait, c'est dans le dossier des ressources éducatives libres. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des pistes pour œuvrer là-dedans, au-delà des projets qui sont spécifiquement sur les ressources éducatives libres, de faire en sorte que ça fasse partie d'une pratique courante? Est-ce que le conseil a des suggestions là-dessus? Puis une autre question, ça serait sur des collaborations interprovinciales éventuelles. Oui. Bonjour. Au niveau des ressources éducatives libres, je pense que c'est très peu connu et très mal connu au Québec en ce moment. Je pense qu'il y a des… C'est possiblement plus connu dans le monde anglophone parce qu'il y a plus de consommation déjà. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde francophone et même dans les bibliothèques ou les répertoires en principe de ressources libres, on y retrouve des ressources qui sont payantes en fait. Alors, avant toute chose, je pense qu'on a besoin de faire une grosse éducation à qu'est-ce qu'une ressource libre. Beaucoup de gens pensent que c'est une ressource gratuite et forcément une ressource libre, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, parce qu'une ressource libre implique aussi le droit de la réutiliser, de la modifier en reconnaissant le travail de l'auteur, évidemment, mais ça va beaucoup plus loin que simplement pouvoir la lire ou la regarder gratuitement. Je ne sais pas si vous connaissez la Fabrique REL qui fait un travail dans ce sens-là et qui a des subventions aussi pour le développement de ressources libres. Je dirais que le plus gros problème, c'est que ce n'est pas valorisé. Pour un professeur à l'université, développer une ressource libre, ce n'est pas quelque chose qui va l'aider à avoir des subventions en ce moment. Malheureusement, ce qui aide à des subventions, c'est de publier des articles scientifiques dans des revues internationales. Alors, il y a une certaine évolution de la culture à faire. D'abord, pour prendre conscience de l'importance des ressources libres, de leur potentiel et de trouver des moyens que ce soit intéressants pour les acteurs du système éducatif d'en produire. Effectivement, vous avez bien raison. Ce n'est pas nécessairement simple. Jacques, tu voulais intervenir? Oui, activer le micro, ça arrive à tout le monde. Merci à tous pour cette excellente présentation et très riche avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'éléments qui ont été mis en lumière. Ma question est commentaire. Ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est l'impact des facteurs moins tangibles quand on essaie de faire un regard sur le monde de l'éducation chez une juridiction comme le Québec avec tout ce que ça comporte. Donc, une invitation aux chercheurs, aux auteurs de tels rapports peut-être à mettre en lumière davantage l'émergence et même l'effervescence qu'on qualifierait d'organique et souvent informelle de communauté de partage et de collaboration, les bons coups comme disait Jean Bélanger tantôt parce qu'au travers de ceux-ci, il y a des agents de contamination positifs dans toutes sortes de tribunes, que ce soit les réseaux sociaux ou autres. J'ai écouté la page Facebook de TIC en éducation à peut-être un tiers de tous les enseignants du Québec qui y adhèrent et aussi des gens qui s'appuient sur ces éléments structurants-là que sont les référentiels à compétence numérique, les visées du PAN et ainsi de suite. Donc, une invitation peut-être à éviter les couloirs aériens séparés entre les initiatives formelles et informelles qui sont très riches comme Jean le soulignait un peu plus tôt. Merci. Merci beaucoup, M. Kuhl. Dans le fond, je n'ai pas d'autres mains levées. Puis, dans les questions-réponses, je n'ai pas de nouvelles questions. On va rester, en fait, après 10h30, nous, on aime bien conclure à l'heure précise, mais on va rester un peu si Mme Lassonde et Mme Forget-Dubois sont quand même disponibles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais conclure l'atelier à ce moment-ci pour vous dire qu'on aimerait bien que vous veniez répondre au sondage, à l'évaluation qui vous est proposée. Je vais la remettre dans le clavardage, mais vous la voyez un petit peu plus haut. Je veux vraiment prendre le temps de remercier Mme Lassonde et Mme Forget-Dubois. ça a été vraiment très enrichissant avec les lecteurs critiques aussi qui nous ont apporté différentes façons de voir les choses, des belles interventions pertinentes. Donc, merci à tous nos lecteurs critiques qui ont vraiment bien répondu à l'appel pour Fadio. On est vraiment content que vous ayez répondu à cet appel-là. Et pour les autres, en fait, les prochains ateliers, merci aux participants d'avoir été là, bien sûr, et les ateliers qui vont suivre seront l'atelier ce midi, Engager ses étudiants en formation à distance, synchrone et asynchrone de Prof.web. Et cet après-midi, on va parler de rétroaction pour progresser et l'évaluation pour faire apprendre par Olivier Chartrand du Collège de la Cité. Donc, on vous évite vraiment à poursuivre parce qu'éduquer au numérique, c'est ce qu'on tente de faire, comme de raison aussi à Fadio et tous nos partenaires dans les différents ateliers. Là, on vient retrouver des éléments qui ont été discutés aujourd'hui, bien évidemment. Donc, merci à tous. Il est 10h28. Comme je disais, on ne part pas. On est là. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez continuer de lever la main et je proposerais à Mme Lassonde peut-être de revenir sur l'intervention qu'elle voulait faire tantôt, si elle est d'accord, en lien avec le chapitre 2. M. Rochon avait amené des idées. Je pense que Mme Lassonde n'avait pas vraiment terminé ce qu'elle voulait amener comme propos. Et par la suite, on va permettre aussi à Sandra Téberge que je pense avait d'autres petites idées. Elle avait terminé en disant qu'elle voulait parler entre autres en lien avec le Québec. Donc, on va laisser cette ouverture-là pour ceux qui veulent rester avec nous pour conclure à ce niveau-là. Je donnerais la parole à Mme Lassonde si elle avait envie de ramener l'élément de tantôt. Bon, en fait, je pense avoir quand même exprimé un petit peu mon coup de cœur concernant les inégalités de genre finalement dans le numérique et aussi dans l'intelligence artificielle pour bien le dire. Alors, pour moi, je pense que ça j'ai atteint mon objectif de pouvoir quand même vous informer ou plutôt attirer l'attention sur le fait qu'on a cette notion où on pense toujours que les filles, il n'y a plus rien à faire si tout va bien parce qu'elles sont bonnes, elles diplôment davantage au niveau du cégep, elles diplôment davantage au niveau du premier cycle. Mais plus vous allez dans l'évolution dans la carrière, alors maîtrise, doctorat, et ça, c'est dans tous les domaines, on ne parle pas que du numérique, elles sont plus présentes. Et puis, quand on pense à l'université, les femmes occupent juste le tiers des postes universitaires, même si c'est le même niveau d'âge, hommes et femmes, les femmes n'occupent pas encore la moitié des postes dans les universités et ça, ça fait, c'est pas une question de génération, c'est vraiment une question qu'elles ne sont pas présentes mais dans toutes les disciplines. Alors, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, ça m'a toujours préoccupée, ça me préoccupe maintenant au Conseil supérieur de l'éducation, mais ça m'a préoccupée aussi quand j'étais au Fonds de recherche du Québec. Pour moi, je pense avoir fait le tour de la question à ce niveau-là. C'est bon, merci, je voulais vous laisser l'opportunité d'intervenir à nouveau vu qu'on vous avait cru pour respecter le temps. Et maintenant, il y a Sandra, Sandra Téberge, est-ce que Sandra, tu serais intéressée de revenir sur les points que... Je suis encore là. Oui, c'est bon. Je suis encore là. En fait, mon propos concernant le Québec, il a été un peu dit par Mme Forget-Dubois qui a su bien rattraper la suite de mon intervention. Je vous dirais que mon inquiétude par rapport au choix que le Québec a fait pour l'intégration du numérique, c'est de l'attacher aux compétences transversales, aux domaines généraux de formation qui, eux aussi, ont une place plutôt inégale dans nos écoles du Québec. Donc, j'ai une petite crainte que ce soit un peu le même sort qui soit réservé à nos compétences numériques, malheureusement. J'en ai parlé, la souplesse qu'on donne aux écoles, c'est hyper intéressant, mais cette souplesse-là vient aussi avec du temps pour se concerter, pour planifier. Et actuellement, dans les écoles du Québec, je n'ai pas entendu beaucoup d'écoles dire qu'ils étaient en surplus de temps. Donc, c'est plutôt une carence à ce niveau-là. Donc, ça m'inquiète aussi un peu à ce niveau-là. Et en fait, mon dernier propos, je trouvais que les documents qui accompagnent le numérique au Québec sont bien faits, tout est là. Je pense que ça contient tout ce qu'on a besoin, mais c'est le fait que ce ne soit pas prescrit qui m'inquiète un peu. C'est laissé un peu au volontariat. Donc, nos grands volontaires feront comme d'habitude de grands pas. Certains observateurs seront là et se laisseront embarquer dans la vague, dans l'engouement de l'enthousiasme de leurs collègues. Malheureusement, on aura encore quelques intervenants qui seront un peu, je vais dire comme ça, à la traîne, qui vont attendre de voir ce qui va se passer avant d'agir, mais il sera probablement un peu trop tard pour certains. Donc, ça aussi, c'est une petite inquiétude que j'ai. Un dernier point que je voulais soulever, on parle de codage de robotique dans le plan numérique. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ce sont des apprentissages concrets. C'est rapide de voir l'efficacité. On en a beaucoup dans mon centre de service et on voit rapidement les élèves développer des compétences, les enseignants développer des compétences. Par contre, un petit bémol, j'ai peur qu'on s'éloigne un peu de notre objectif ultime qui est de développer des citoyens numériquement responsables. Donc, la robotique, c'est très concret, j'adore, mais au final, c'est important que nos élèves soient responsables, soient critiques. Donc, c'était l'ensemble de mes propos. Peut-être que tu peux prendre la suite par rapport à ça. Je peux vous dire une chose qui nous a été dite de façon très claire et nette et dans ces termes. Les compétences numériques, si ce n'est pas évalué, ça ne sera pas enseigné au niveau primaire-secondaire en tout cas parce qu'il y a tellement de choses qui sont tournées vers notamment les examens du ministère qu'il ne reste pas tant de place et si les gens ne se sentent pas particulièrement à l'aise, qu'ils n'ont pas l'inclination et qu'ils n'ont pas la prescription de le faire, souvent, ça va être laissé à l'initiative de ceux qui aiment la robotique. En ce qui concerne la programmation, oui, c'est concret. En même temps, mon collègue Hugo Couture a aussi fait un document là-dessus qui est disponible. Ça ne semble pas si évident que les compétences qu'on apprend en programmation se transfèrent à d'autres domaines. alors je pense que la question reste un petit peu ouverte à cause de ça si on veut vraiment aller vers carrément enseigner la programmation dans les écoles. Au niveau du plan d'action numérique, on nous avait dit qu'ils avaient mis un petit peu la pédale douce là-dessus. Merci pour votre intervention, Mme Borgett-Dubois et Sandra aussi. Dans le fond, on aurait pas mal fait le tour. Je ne vois pas d'autres mains levées à moins que si Julie, Martin, vous voyez des mains levées. On avait M. Nkali qui avait beaucoup de questions, quelques questions dans le question-réponse, mais je pense qu'on s'était entendu quand même avec Mme Lasson de conclure dans les avirants de 10h30-35. Je vous propose s'il vous survient d'autres questions, vous pouvez communiquer directement soit avec Fadio, soit avec le Conseil supérieur numérique en éducation. C'est vraiment ce qui va clore notre atelier. Merci vraiment à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos échanges constructifs, enrichissants. On se retrouve au prochain atelier ce midi. Merci. 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 Merci.